Et bonjour, bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage du premier semestre 2024. Alors, le tirage, comment ça se déroule ? Arcane majeur, qui va vous donner un petit peu la tendance pour ces six premiers mois. Je vous dirai quel archange correspond à cet arcane. Et je vous lirai le petit Laus pour voir si vous voulez le prier, l'invoquer dans vos prières, quand vous avez des soucis, dans quel domaine il peut agir. Ensuite, tirage à trois cartes avec ce que vous ramenez de 2024, de 2023, pardon, et ce début d'année 2023. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Alors, je vais chercher votre carte parce que, bien évidemment, je ne l'ai pas fait. RZ, donc on doit être avec Raziel, normalement, je pense. RZ, RZ, excusez-moi. RZ, l'archange Raziel, exactement. Donc, le magicien, il nous parle de quoi ? Il nous parle d'action. Ok. Vous avez tout pour réussir tout ce que vous voulez là cette année. Si vous avez des projets en tête, si vous avez envie de vous lancer dans une activité, dans une relation, dans un déménagement, partir à l'étranger, allez-y, foncez. Vous aurez l'énergie et vous aurez de la chance. Tout est possible pour vous cette année. Alors, l'archange Raziel, qu'est-ce qu'il vous dit ? Si Merlin, l'enchanteur, était un archange, il serait Raziel, le sorcier du monde, des archanges. Raziel aide à comprendre tout ce qui a trait à l'ésotérique. Où est-ce que j'en suis ? Oui, à l'ésotérique, à guérir les blessures des vies antérieures et à interpréter les rêves. Mais en tant que maître spirituel, il peut se montrer assez exigeant. Si vous faites appel à lui, il s'attendra à un travail acharné de votre part pour atteindre vos objectifs. Son nom signifie les secrets de Dieu, car on dit qu'il siège sur le trône de Dieu pour noter tout ce qu'il entend. Il apparaît dans les couleurs de l'arc-en-ciel, pareil à un prisme. Si vous vous mettez à voir des arc-en-ciel partout, c'est sans doute que vous venez de vous trouver un mentor angélique. Ok, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous ramenez de 2023 ? Qu'est-ce que j'ai ? Le piège. Ouh, bon, on a quand même cette tasse de coupe qui parle d'amour, qui parle d'émotion. Vous êtes prisonnier de vos émotions. Bon, est-ce que vous allez réussir à vous en libérer ? Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes à fleur de peau. Peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas. Peut-être que vous avez fait une rencontre qui vous a bouleversé et qui n'a pas forcément pu aboutir. Parce qu'avec ce piège, vous n'avez pas réussi à exprimer tout ce que vous ressentiez durant cette année. Vous avez des choses à dire, vous avez des émotions à partager et elles sont là, elles sont bloquées. Bon, est-ce que vous allez réussir à les débloquer cette année ? Je vous le souhaite. J'ai le soldat, on a le combattant, vous allez tout faire pour y arriver. Et j'ai la reine de coupe. Ça ne va pas être facile, facile, je ne vais pas vous mentir. La reine de coupe est inversée. Donc, on est quand même dans une... On contient ses émotions. On les garde pour soi. Pourtant, vous allez vous battre contre vous-même pour pouvoir arriver enfin à exprimer ce que vous ressentez. Et surtout à le dire aux personnes concernées. Alors, on peut être dans une relation de couple, mais pas que. On peut être aussi dans les relations professionnelles. Ça peut être avec vos enfants. Vous n'arrivez pas à leur montrer votre amour. Vous n'arrivez pas à leur dire combien vous les aimez. Vous n'arrivez pas à leur exprimer tout ce que vous ressentez. Vous avez peut-être des déceptions à exprimer aussi. Mais là, vous avez quand même le soldat. C'est-à-dire que là, vous allez vous battre contre vous-même. Vous battre contre les autres pour faire admettre ce que vous ressentez. Pour exprimer ce que vous ressentez. Et j'ai la libération. Vous avez vraiment un tirage magnifique. Vous voyez comme vous avancez. Vous êtes prisonnier de vos émotions. Vous vous battez bec et ongle. Vous mettez tout en place. Peut-être que vous allez voir un psy. Peut-être que vous faites un travail intérieur. Vous écrivez un journal pour essayer de comprendre pourquoi, comment. Vous voyez. Et là, en fin de semestre, vous arrivez à vous libérer. Et on a le 6 d'épée. Vous vous libérez du mental. Vous passez à l'action. Vous arrivez à redonner vos idées. Vous arrivez à tout mettre en place pour pouvoir être clair. Peut-être que c'est un peu brouillon. Vous avez des choses à dire. Et sous le coup de l'émotion, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Ce que vous pensez. Vous êtes balance. Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre intérieur pour être bien. Vous avez besoin de la vérité pour être bien. Vous êtes quand même, avec la justice, on recherche la vérité. Donc peut-être que vous vivez une situation qui vous paraît injuste. Que vous n'arrivez pas à faire comprendre à la personne en face de vous que ce n'est pas juste pour vous. Que ce n'est peut-être pas juste pour elle. Et vous, vous allez tout mettre en oeuvre pour y arriver. Juste un petit problème d'expression. Vous avez juste du mal un petit peu parfois à dire ce que vous ressentez. Mais vous allez y arriver. Parce que là, avec cette libération et cette maîtrise du mental, vous allez arriver à redonner vos idées. À mettre tout ça en place pour faire comprendre à cette fameuse personne ce que vous ressentez. Et pourquoi cette situation n'est pas juste pour vous. Et peut-être n'est pas juste pour cette personne. Donc ça ne va pas être des mois faciles. Vous allez devoir vous battre. Peut-être des préjugés contre vous-même, contre une personne. Mais vous allez obtenir gain de cause. Vous avez vraiment un très beau tirage. Ce n'est pas le plus facile, mais ce n'est pas le plus pourri. Et en tout cas, vous allez au bout de vos idées pour arriver à faire valoir vos droits. Franchement, c'est magnifique. Alors, côté sentimental. Je vais prendre deux petites cartes de ce tarot. Alors, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, vous êtes peut-être un petit peu bloqué dans vos projets de vie de couple. Ou dans votre vie sentimentale. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez l'impression que ça ne paye pas. Là, vous êtes peut-être un petit peu dans un mode où vous êtes défaitiste. Valet de couple. Nouvel amour. Nouveau départ sentimental. On exprime. Vous êtes toujours dans l'expression des émotions. Vous avez vu. Le valet de denier, c'est un idéaliste. Donc, il vit les choses vraiment pleinement. Peut-être que là, vous rentrez dans l'année avec ce sentiment que vous n'arrivez pas à avoir droit à l'amour. Vous êtes peut-être malheureux dans votre couple pour le moment parce qu'il y a des choses qui se passent mal. Et vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous. Que si vous faites des rencontres, ça n'aboutit pas. Qu'elles ne vous plaisent pas. Que ce ne sont pas des personnes avec qui vous êtes en harmonie. Vous ne sentez pas de feeling. Vous surmontez des difficultés. Et pourtant, vous faites beaucoup d'efforts avec ce 8 de denier pour améliorer la situation. Et vous avez l'impression que tout ce travail, il ne sert à rien. Et bien, continuez à travailler sur vous. Continuez à y croire parce qu'il y a un nouveau départ. En tout cas, vous allez être en paix. Vous voyez, avec vous-même, avec votre cœur. Vous allez trouver un équilibre. Bon, déclaration d'amour. Attention au bonimenteur. Et j'ai la blessure. Il y a peut-être des gens qui se sont foutus un petit peu de vous. Qui vous ont fait croire bons et merveilles. Qui vous ont promis la lune. Et vous n'avez eu qu'un petit caillou. Donc, vous avez encore quelque chose à guérir. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce sentiment que rien ne va. Parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ouh, j'ai un projet. J'ai l'impératrice. Vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez la main. Vous redevenez maître de votre vie sentimentale. Vous allez de l'avant. Vous croyez en l'amour. Ouh. Alors, avec ce diable. Soit, vous allez vivre des petites... Comment je vais dire ça pour ne pas dire les mots interdits. Des moments à deux qui vont être franchement formidables. Parce que vous les souhaitez. Soit, il y a peut-être un projet sentimental qui va enfin arriver vers vous. Ça va commencer par de la passion. Et j'ai la trahison. Faites attention. Bon. Je vais en prendre un dernier regard. Faites attention à ne pas retomber dans vos vieux travers. Ça va être une année de test pour vous, les balances. C'est qu'il va falloir... Vous avez quand même quelque chose à surmonter. Ok. Une trahison, peut-être. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Vous êtes très attaché à cette personne. Il y a des liens à couper. C'est comme si vous étiez sous emprise. Ok. Parce que peut-être que vous avez l'impression que vous ne méritez pas mieux. Vous vous dites que après tout, ça ou rien, c'est mieux ça. Faites confiance à ce valet de coupe. Cette demoiselle de coupe. Faites confiance à vos émotions. Ne vous sous-estimez pas. J'ai comme l'impression que vous avez pris votre partie. Que cette situation ne changerait jamais. Voilà. Regardez ce que j'ai là. Tenez bon. N'ayez pas peur de vous battre pour ce que vous voulez. N'ayez pas peur de prendre des décisions radicales. N'hésitez pas trop longtemps. Parce que je pense que vous êtes en souffrance. Vous faites peut-être passer le bien d'autrui au-dessus du vôtre. Et c'est dans l'histoire, c'est vous qui souffrez. Donc, il est peut-être temps de vous mettre vous ou de vous mettre en priorité. Les vérités. Prenez une décision. C'est la carte du jugement. Prenez des décisions quant à la relation existante. Franchement, il va falloir faire... Vous êtes balance. Là, il va falloir être balance à fond. Par contre, ça ne sera jamais la meilleure décision. Vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Donc, il est temps de vous faire passer en priorité. Ne désespérez pas. Il peut y avoir une rencontre très importante. Et souffrir en silence. C'est exactement ce que je dis. Vous êtes en position de... Vous vous mettez en position d'infériorité, de faiblesse. Vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de vivre est insurmontable. Que vous n'arriverez jamais à être heureux. Soit vous êtes en train de vivre une trahison et vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Soit vous avez vécu quelque chose de vraiment dégueulasse. Et vous êtes englué dedans parce que vous avez tellement souffert que vous n'arrivez plus à voir le côté positif de la vie. Tenez bon, tenez bon, tenez bon parce que vous allez vous en sortir. Vous allez arriver à exprimer ce que vous ressentez aux bonnes personnes. A travailler sur vous pour aller vers une nouvelle vie. Voilà. Donc c'est vraiment une année de nouveau départ. Je pense que grâce à l'arcade majeur que vous aviez, j'espère, grâce à ce magicien, toutes les portes vous sont ouvertes. C'est juste le moment de prendre des décisions qui sont juste pour vous. C'est le moment d'être un peu plus égoïste. Voilà. Tant pis. Vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Mais c'est vous, votre priorité cette année. Vous devez faire de vous votre priorité. Voilà les balances. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. Et vous allez voir que l'année prochaine, je pense qu'il y aura des grands bons en avant. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt.